Bonjour à vous les Verseaux ! Bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, je vous propose d'utiliser le normand, le reflet de lune. Nous utiliserons également l'oracle Sweet Ladies qui est ici. Ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur ma boutique et je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos de cette vidéo. Et on va tirer également une carte de message de guérison de l'Egypte ancienne. C'est un jeu qu'on a créé avec Claire, Claire de la Lune, Claire du Val. Et c'est pareil, je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos. Hop, j'ai la petite carte de présentation de moi-même et de Claire. Voilà, donc celui-ci, je vous mets la référence du jeu en barre d'infos puisqu'il a été édité par les éditions Contredire et ce n'est pas une auto-publication comme les deux jeux qui l'accompagnent. Voilà, pour compléter votre tirage, je vous invite à regarder également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça va vraiment vous donner un complément d'information pour votre mois. Je vous invite également bien sûr à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de toutes les nouveautés, des découvertes des nouveaux jeux qui sont publiés tous les mois, de nouveaux tirages et puis de me suivre aussi dans mes aventures créatives si ça vous parle. Voilà, on commence tout de suite donc avec le message de guérison pour vous, pour ce mois-ci. Hop, vous allez être accompagné par la harpe royale. Laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Donc tout va passer pour vous pour ce mois-ci. Plutôt les informations que vous allez recevoir vont être des informations verbales, des informations que vous allez entendre. Donc il est beaucoup question justement de travailler un petit peu sur ce chakra de la gorge et en même temps d'être très à l'écoute également. Donc pareil, n'hésitez pas pour tout ce mois-ci à mettre de la musique de façon très concrète, à mettre de la musique pour vous accompagner tout au long du mois dans tout ce que vous traversez. C'est quelque chose qui, le son va vraiment vous aider et vous accompagner dans tout ce que vous allez vivre durant ce mois-ci. Voilà. Et puis tout ce qui va être lié justement aux communications orales, communications verbales, échanges oraux et bien sûr être à l'écoute. Alors je vais le mettre ici. On va faire un tirage en 9 cartes avec le Sweet Lady, le petit reflet de lune. Hop, je le range. Alors j'avais mélangé les cartes juste avant. Donc on va commencer tout de suite. Voilà vos 9 cartes. Alors qu'est-ce qui va dominer un petit peu pour ce mois-ci ? Ah, alors si vous êtes une femme, puisque je tire pour vous. Ouh, c'est tout envié, pardon, j'avais pas vu au niveau de la caméra. Pour moi c'était droit. Hop. Alors si vous êtes une femme, cette carte va vous représenter. Si vous êtes un homme, cette carte va représenter votre féminin, votre aspect féminin, puisqu'on a tous un double aspect masculin et féminin. Donc ça représente la consultante, donc ça vous représente vous ou votre aspect féminin. Donc vous allez vraiment vous mettre au centre ce mois-ci. Donc on a ce petit côté un petit peu égocentrique, mais qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Il faut voir ça comme quelque chose de l'ordre de la reconnexion à ses propres besoins, de la reconnexion à vous-même aussi. Il est possible par exemple que vous vous soyez un petit peu égaré en voulant faire plaisir aux autres, ou du coup à entrer dans une case qui ne vous correspond pas, ou bien à proposer ou à faire des choses que finalement vous n'aviez pas envie de faire mais que vous avez fait pour faire plaisir à d'autres. Et ici on vous invite vraiment pour ce mois-ci à vous recentrer pour vous, sur vous pardon, à vous recentrer sur vous aussi pour vous remettre au centre de votre vie. Et c'est important également d'avoir ces moments-là. C'est important également d'avoir des moments où vous vous dites stop. Là, ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas vraiment pour moi, ça n'est pas bénéfique pour moi. Maintenant il faut que je me reconcentre, que je sache un petit peu où je me situe moi par rapport aux événements qui m'arrivent et qu'est-ce que je peux faire aussi pour aller dans le sens qui me correspond et qui me plaît. Alors avec cet aspect féminin qui va être très développé chez vous, il y a une forte intuition parce qu'on est dans l'aspect féminin. Donc on est dans cette idée de beaucoup d'intuition qui va être présente pour vous tout le mois. Vous allez être également rythmé. Vous allez vous sentir en connexion avec le rythme de la nature qui est autour de vous également. Vous n'allez pas simplement vivre votre mois de façon très linéaire. Lundi, mardi, mercredi, vous voyez avec cette temporalité là qui est très linéaire. Mais vous allez ressentir des moments, vous allez ressentir des émotions qui vont, qui viennent. Vous allez voir les événements fluctuer autour de vous. Vous allez comprendre également ce cycle, comprendre que vous faites partie d'un cycle. Il y a également cette notion d'être très à l'écoute. Vous n'allez pas être dans l'action durant ce mois-ci mais très à l'écoute. D'ailleurs on en revient à l'harpe royale puisque je vous parlais d'audition. Et ici on a une écoute mais une écoute intuitive. Vous allez être très ouverte aussi aux autres. Pas en leur donnant des conseils mais simplement en prenant le temps de les écouter. Vous vous écoutez vous. Vous écoutez les autres. Vous développez justement cette écoute attentive que vous avez pour les autres également. Alors on a la carte de l'homme. Donc vous allez quand même pouvoir équilibrer aussi votre part féminine et savoir quand rentrer en action. Vous allez savoir quand rentrer en action et surtout vous allez savoir aussi quand vous défendre. Parce qu'ici avec la carte du ballet on a cette idée de conflit qui peut arriver. De vieux conflit aussi qu'on remet à jour. Donc c'est pas toujours des choses récentes mais ça peut être des choses qu'on remet à jour, qui reviennent sur le devant de la scène un petit peu pour vous. Des tensions, des conflits ou alors ce besoin aussi de passer à l'action pour purifier un petit peu tout ce qui est autour de vous. Et là ça correspondrait aussi bien à ce que je vous ai dit précédemment. Ce besoin de vous recentrer sur vous et du coup de faire un petit peu le ménage. Vous faites le ménage dans vos relations. Vous faites le ménage un petit peu dans tout ce que vous avez fait précédemment. Dans vos actions précédentes. Vous vous dites ah oui tiens ça ça me correspond. Ça ça me correspond plus. Là je suis plus d'accord. Là cette personne a peut-être une amitié par exemple qui ne... ou une connaissance qui finalement vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à vos valeurs ou à vos besoins. Donc en fait il y a une idée aussi de dépoussiérer un petit peu tout ça et vous passez vraiment à l'action. Là vous êtes dans cette idée vraiment de faire le ménage autour de vous, de faire le ménage en vous, autour de vous et concrètement vous allez vraiment le faire. Il y a cette notion également de prendre en compte sa santé. Il y a ce besoin vraiment de vous reconnecter à votre santé, de vous reconnecter à ce dont vous avez besoin physiquement également. Donc ne pas dénigrer aussi ce besoin physique de faire attention à votre corps qui est présent. Il y a aussi cette idée de se reconnecter à ses racines. Ce besoin de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va aussi. Cette écoute aussi que vous pouvez avoir justement envers les personnes de votre famille ou des ancêtres également. C'est un bon moment aussi si vous travaillez avec vos guides de faire appel à vos ancêtres et de demander des conseils pour l'avenir, pour pouvoir vous projeter ou pour comprendre certaines situations de votre passé. On a également cette idée d'avoir envie et d'avoir besoin d'être en société, d'avoir ce côté très sociable, d'être au contact des autres. Alors vous êtes dans un contact qui va être très intuitif, vous allez intuitivement aller là où vous souhaitez aller. Et il y a aussi cette idée aussi de ne pas d'être dans un partage mais un petit peu en retrait. Vous voyez puisqu'on a la carte du féminin quand même qui prédomine. Donc on a cette idée quand même de ne pas être très actif par exemple ou active dans les conversations mais plutôt d'être une personne qui va se montrer à l'écoute, qui va se montrer prévoyant ou prévoyante, qui va avoir ce rôle de faire attention aux autres. Vous allez prendre soin un petit peu des autres, être plus dans ce côté prendre soin. C'est pas vous qui allez vous mettre sur le devant de la scène, au contraire vous allez laisser les autres être sur le devant de la scène et vous, vous allez les accompagner, les écouter mais vous entretenez comme ça aussi ce lien social qui va être important pour ce mois-ci. Pardon, je fais bouger la caméra. Donc on a le cœur, le bateau, la cigogne, le lisse. C'est marrant dans le tirage précédent on avait le lisse également à la même place. On avait aussi la cigogne, le bateau. Donc on voit quand même qu'il y a des choses qui reviennent mais ici par contre on a le bateau et la cigogne qui sont sur la même ligne. C'est très intéressant parce que justement on montre un réel mouvement. Ça bouge. Ça bouge vraiment pour vous et c'est vraiment un mouvement que vous, vous avez voulu, que vous, vous avez entrepris. Des choses qui bougent, qui ne stagnent pas et qui vous emmènent vraiment vers un nouvel horizon aussi. On a ce besoin de se projeter. Vous avez ce besoin de vous projeter, de prévoir des choses aussi sur du long terme. Peut-être que vous êtes dans cette idée de déménager, de prévoir un voyage tout simplement. Il y a cette idée aussi d'échange avec les autres mais d'échange avec la carte du bateau. On n'est pas simplement avec les oiseaux. On aurait des échanges un petit peu faciles. On parle de la pluie, du beau temps. Ici on a des échanges qui sont beaucoup plus profonds. On a un besoin d'échanger avec les autres sur des choses qui nous tiennent à cœur, qui sont qui nous tiennent à cœur, qui sont profondes, qui vont vraiment permettre de nouer des liens. Et si vous sentez que vous n'avez pas ça, et bien vous allez aller voir ailleurs, simplement. Vous n'allez pas vous attarder sur des échanges qui ne vous parlent pas. Vous allez simplement passer à autre chose aussi. On a cette idée vraiment d'avoir une ouverture du cœur qui est présente et grâce à cette ouverture du cœur justement pouvoir être en harmonie avec ce besoin un petit peu de balayer, de nettoyer un petit peu vos relations, nettoyer tout ce qui se passe autour de vous, dépoussiérer les choses autour de vous et également de ne plus nourrir de conflits. Que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits avec les autres. Ou pourquoi pas d'ailleurs un conflit avec une personne masculine. Mais au contraire on a un vrai apaisement qui se fait. Et on a une grande maturité qui arrive. Une grande maturité liée à tout ça. On va comprendre et intégrer des choses. On va comprendre qu'on n'est pas obligé de faire plaisir aux autres. Qu'on n'est pas obligé de rester dans un cadre que les autres veulent bien nous mettre. Une petite boîte bien rangée. que si quelque chose ne nous convient pas, on peut simplement aussi lâcher prise et s'en aller, s'envoler vers d'autres horizons. Se remettre aussi au centre de ses propres besoins. Faire attention à sa santé. Et entretenir aussi des relations qui sont plus matures également avec votre groupe, votre communauté. On a envie de... Vous avez envie d'avoir une communauté. Mais une communauté où vous allez vraiment échanger des choses sincères. Des choses avec le cœur. Alors on va regarder pour un tirage en trois cartes avec le suite les guises. Alors, décidément, je vous mets les cartes en billes. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Alors, vous avez trois cartes ici qui vous parlent... Cette première carte, elle va vous parler de réconfort. Regardez cette jeune femme qui entoure son mamie. Il lui tapote le dos, la prend dans ses bras, la réconforte. Si vous, quelle que soit la place où vous êtes, si vous êtes une personne qui a besoin de réconfort, vous allez avoir des gens autour de vous pour justement vous réconforter et sur lequel vous allez vraiment pouvoir vous appuyer. Et en même temps, vous pouvez être aussi cette personne qui va être à l'écoute. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais justement d'échanges sincères. D'échanges... D'échanges avec le cœur aussi. Et on a cette idée vraiment ici d'une personne, d'être une personne sur laquelle on peut compter et qui va être à l'écoute. Cette personne-là, elle n'est pas en train de donner des conseils. On ne la voit pas parler. On ne la voit pas en train de donner des conseils. On la voit faire comme une maman, enlacer son enfant qui se serait écorché le genou en tombant. On la voit vraiment réconfortée avec douceur. Et on est vraiment dans cette énergie très féminine. Cette énergie enveloppante. D'être là pour les autres, d'avoir ce côté enveloppant, d'avoir ce côté sollicitude qui est présent. Donc on est vraiment en train de... De se libérer également. On offre la possibilité de se libérer des émotions négatives. Également. On vous invite d'ailleurs à vous dépoussiérer aussi de ces émotions négatives. De comprendre d'où elles viennent et de vous apaiser. D'avoir un grand réconfort aussi. En ne pas vous disant, mince je ressens des émotions négatives. C'est pas bien. Vite, je vais penser positif. Non. Vous avez des émotions négatives. Il faut les faire sortir. Il faut les comprendre. Pourquoi elles sont là ? Qu'est-ce qu'elles vous racontent sur votre histoire personnelle ? Comment vous pouvez les utiliser pour évoluer ? Et vous réconforter par rapport à ça ? Ensuite on a ici la carte. Cette carte là. Qui vous parle un petit peu d'échanges aussi légers avec les autres. De prendre de la légèreté. De prendre les échanges tels qu'ils viennent également. Je vous parlais d'échanges sincères tout à l'heure. Mais ça peut également... Vous pouvez avoir des échanges sincères. Et les amener de façon légère aussi. De voir à quel point aussi on peut partager à coeur ouvert avec les autres. Sans pour autant en faire tout un plat. Vous voyez que ce soit vraiment aussi quelque chose de léger. Et qui se fasse de façon naturelle. On a beaucoup de choses qui vont découler de façon naturelle pour vous ce mois-ci. On a ici avec cette carte là. Vous voyez un jeu d'échecs. Des personnes qui jouent aux échecs. Donc on a un travail de l'esprit qui est présent. Et on vous invite aussi pour ce mois-ci à vous montrer rusé. A vous montrer astucieux. Astucieuse. On réfléchit à ce que l'on souhaite. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur ? Quel coup vous pouvez faire dès maintenant pour plus tard ? Donc ici on ne vous invite non pas à vivre l'instant présent forcément. Mais au contraire à bien réfléchir aux actions que vous allez mener. Et comment elles vont vous apporter quelque chose pour plus tard. Donc utilisez bien votre esprit. Utilisez bien votre vision à long terme aussi pour enclencher des actions. Mettre en place des actions qui vont vous servir pour plus tard. Voilà les versos. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker. À partager en dessous de la vidéo. À me laisser un petit message. Et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Moi je vous embrasse bien fort. Et je vous souhaite un très très bon mois. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501